On passe un clac On regarde là, ma mère est en train de se neiller C'est dans une jubes C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et sans tradition. C'est bon. Les vidéos qui suivent comportent des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux de révois des prions de l'air de... C'est... oui. Si vous êtes malencontreusement offensés par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme ça choquer après un bébé chien et des gens encore collés qui viennent vomir sur votre soulier. C'est cute un bébé chien. En direct des enclairs de CKRL, voici les geeks contre A2! Samedi, le 11 juin 2022. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Mon nom est Éric Lajoie et je serai avec vous pour les deux prochaines heures. Nous sommes à l'épisode 502 dans notre émission. C'est le fun de le mentionner. Ah oui. Et je ne ferai pas l'émission seul. Non. Nevermore Hashtag plus jamais Non, je vais le faire accompagné en singulier de notre chroniqueur cinéma et, bien entendu, notre gladiateur des ondes Conan Orsono. Salut Mister. Pam, 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 pam. Hey, salut, salut. Hey, on va être tout seuls aujourd'hui. Hey, ben nous serons seuls à deux, donc on va être moins seuls. Tu sais, on est moins seuls à la compagnie que seuls tout seuls. C'est de la grosse phrase, ça. Hein? Ben moi, ils vont inventer des grosses... Parlant de grosses phrases, j'ai comme eu un genre d'épiphanie pendant la semaine, parce que je réfléchissais à des grands principes de la vie. Oh. Je suis presque arrivé à trouver une nouvelle hypothèse sur l'inertie. Oh. Mais ça ne me donnait nulle part. Hum. Merci, Mikey. You had me for a moment there. J'avais oublié qu'on commençait avec une joke. Ah, j'étais fouillé de Vestep dans l'histoire. Non, mais ça... Évidemment, tu connais une. Non, non, elle est excellente. Elle est tellement bonne que j'avais oublié que c'était une joke. Ouais, mais c'est correct, tu sais. Ah! Ah! Je viens de me souvenir de la... Tu sais, quand on disait ça quand... C'est tellement drôle, ta blague, et j'ai oublié de rire. Ah! Ça vient de me... Je viens de me rappeler moi-même cette phrase. C'est comme que tu as des relents de condescendance pas utilisés qui étaient accumulés dans un petit plat dans ta tête. Ah! J'avais oublié cette phrase-là. Ah! Bref. Bon, ce qu'on va faire. Ok? Si je me faux pas dans mes pitons, est-ce qu'il peut arriver? Ou est-ce qu'il peut... On va voir comment ça va se passer. On va y aller avec les geeks solités. Ou pas. Ah! J'attendais clairement le cue. Paraparapam! Pam! Pam! Oh! Pour apprécier les meilleures sources d'information, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geek-tualité. Attends, il faut que je m'habitue, là. Parce que je ne l'ai pas mentionné en me présentant aujourd'hui. Mais je suis à l'émis en nom de Mikey J. Tapsan. Stéphane, tu n'es pas là. Simon, Philippe. On est moi et toi seul. Et ça fait deux ans et demi, trois ans que je n'ai pas fait les pitons. Tu sais, je les ai faits un peu pendant les radiotons, tout ça. Mais ce n'est pas le même. Ça s'oublie vite, tu as une console. Ben, ce n'est pas le même rythme aussi que l'émission régulière. Ben non, évidemment. Avec les femmes et tout ça, je pouvais... J'avais de longs moments à ce que Simon parlait. Non, non. Là, c'est toi. Si moi, je ne suis pas là, il ne se passe à rien. Exact. Si je ne suis pas... Comment je dirais? Osage. On va dire ça comme ça. Geek-tualité. Il y a quelque chose qui a croisé mon oeil ce matin. En faisant de la lecture dans ce sujet aussi vague qu'est les actualités geeks. Le Japon qui... Qui innove un peu... Qui tente d'innover dans l'énergie propre. Ok. Qui vont dropper un gargantuesque... Une gargantuesque turbine dans l'océan. Ok, ok. Pour s'appeler des courants puis des... Exactement. Ça s'appelle Cariou. Ça pèse quelques tonnes quand même. C'est 20 mètres de long. C'est... Techniquement, c'est... Ok. Ce n'est pas si gros que ça quand même. Dans le sens, ce n'est pas un barrage hydro... Ce n'est pas une plateforme pétrolière. Non. Mais c'est gros. 20 mètres, c'est quand même gros. C'est gros, mais c'est comme... Comment je te dirais? C'est le petit frère du potentiel futur du modèle. Oui, oui. Si ça marche bien, ça scale up et tout ça. Parce que dans le fond, c'est ça. C'est un modèle... C'est une turbine de 20 mètres. Ok. Ok. D'envergure. Qui va générer autour de... Est-ce que je peux voir? 205... Excuse-moi. Non, pas... Oui. 205 gigawatts comme potentiel. Ok. Pour l'instant, on parle de 100 safe. Mais 100... Ok. Non, il ne faut pas que je me trompe. La turbine est 205. C'est 100 kilowatts de puissance. De puissance. Mais mettons un éolienne fourni autour de 3.6. Ok. Fait que certaine, ce n'est pas beaucoup. Mais si le petit modèle fonctionne, ils vont mettre ça à plus gros pour se rendre à peut-être 2.4 mégawatts. Parce que moi, ce que je trouve que ce qui est bien comparé à l'éolienne, c'est que l'éolienne, il faut nécessairement que tu aies du vent. Parce que sinon, ça ne marche pas. Évidemment, tu installes une éolienne où est-ce qu'il y a du vent en général. Oui. Mais tu sais, ça peut toujours arriver. Et que les bris... Mais j'ai l'impression que tout le monde a peut-être plus facilement accès à des coastlines, tu sais. Mais c'est ça. Pour tout ce qui est des places côtières, ça va être parfait. Exactement. Parce que, bon, la majorité de la population mondiale est sur les côtes de l'eau, pour dire des choses. Tu sais, il y en a d'inter, mais la plupart du monde sont sur le bord des océans. On ne se le cachera pas. Et les gros fleuves. Et ce courant-là, il est... j'allais dire, il est courant, il va dire constant. Il continue, voilà. Il est plus continu, il est peut-être plus... Mais... J'ai toujours l'impression que la mer va toujours aller plus fort que ce que tu penses qu'elle va aller. Non, non. Si la mer décide qu'elle n'en veut pas de ta turbine, tu vas être surpris de quelle façon ça ne marchera pas ton plan. Tu sais, ça je suis convaincu. Mais eux, ce qu'ils essaient de faire, c'est la corporation IHI. Dans le fond, c'est un acronyme d'un nom japonais que je ne veux pas trop m'aventurer à essayer de prononcer en onde, mais je dirais simplement qu'on va essayer. On va essayer ça. Ishikawa Jima Arima Heavy Industries. Bon, voilà. Ce n'est pas space. Mais non, facile. Je veux vraiment avoir confiance en moi. Donc bref, ce qu'ils veulent faire dans le fond, c'est dans... Si ce projet-là fonctionne, d'en envoyer un autre avec quelques modèles comme ça éparpillés sur le tour de l'île du Japon, pour être capable de fournir à court et moyen terme de 40 à 70 % des besoins énergétiques du Japon. Puis tu sais, on sait que le Japon est quand même extrêmement énergivore parce que ce n'est pas comme s'il n'y avait pas beaucoup de monde dans cette place-là. Donc, ah ouais, très intéressant comme... Oui, oui. C'est de l'énergie, en fait, qui provient des courants marins. C'est quelque chose qu'on avait théorisé depuis longtemps, mais là, de voir que là, c'est mis vraiment... C'est cette semaine que ça a été droppé dans l'eau, en espérant qu'il était attaché. Mais non, c'est fait pour flotter, en fait, à à peu près 50 mètres sous la surface. OK. Puis ça prend des... C'est ça. Puis à travers les courants, puis c'est comme entre deux eaux. Puis avec la piédoélectricité, j'imagine, là, comme... Donc, le mouvement qui génère du courant, qui génère de l'électricité. Mais je t'ai dit que j'avais pas de nouvelles, mais c'est pas vrai. J'ai vu une nouvelle passer, puis une nouvelle potentiellement... Potentiellement, là, ça se peut que ça change tout dans une affaire donnée, et c'est dans le point de vue du cancer. Oh! Ok! Il y a, en date, là, du 6 juin, le docteur Luis Diaz Junior a publié un papier qui parle de... avec la drogue qui s'appelle Dostarlimab. C'est un anticorps monoclonal. Et là, on parle de... Ça a complètement oblitéré le cancer dans tous les patients. Oh! La personne dit que ça n'est jamais arrivé de l'histoire de la médecine sur le cancer. Ok, dans le fond, tu avais, mettons, un certain pourcentage de réussite selon certaines conditions, mais là, c'est comme... Plus de traces de cancer. Done! Oh! Les cellules... Done! Puis la personne a dit que c'est jamais arrivé de l'histoire de la médecine à propos du cancer. Ok, une efficacité aussi absolue, là, dans le fond. Absolue! Fait que pour l'instant, là, ça, cette affaire-là, ça part un peu, tu sais, le monde part un peu en feu avec ça, parce qu'évidemment, c'est une très, très, très grosse nouvelle. Et même, évidemment, une étude, c'est pas la population générale, mais sauf qu'on entre peut-être dans un... On entre peut-être dans la société... Post-cancer. Post-cancer, exactement, puis ça serait incroyable pour tout, tu sais. Parce que sans compter que c'est aussi un traitement qui n'attaque pas ton corps après ce que tu es pour tuer le cancer avant toi, là. T'sais, parce que c'est souvent... c'est ça qui te rend le plus malade, c'est le traitement contre. T'sais, le cancer va t'avoir avec le temps, mais le traitement contre te mécanique. C'est le new king de toutes tes cellules dans ton corps qui fait que, tu sais, ce qui est difficile, que tu peux pas revenir après, souvent. C'est ça qui est weird, parce que les tumeurs cancéreuses sont aussi vivantes que toi. C'est ça. Fait que s'ils veulent tuer quelque chose de vivant à l'intérieur de toi, il faut pratiquement qu'ils te tutoient pour tuer le cancer, c'est comme... Ok, on sentait que mes connaissances médicales sont très rudimentaires, là. Mais je pense que vous saisissez un peu le geste de ce que je dis, mais c'est pas la première fois que je parlerais à travers mon chapeau. Là, j'ai hâte de voir, comme dans 10 ans. Alors, le médicament cause une sorte de méga-cancer indétectible qui revient en une seconde, c'est comme... Ou les groupes Facebook qui créent pas au... Au cancer. Il prend pas au médicament, pis ils décident de prendre le cancer parce que le cancer, il est naturel. Il mérite de protéger le cancer. All life matters. J'ai essayé tu rires, mais j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu legit des gens qui prônaient ce genre d'affaire-là. Ok. C'est vrai. Tu sais, comme les humains, il y a tout dans le spectre. Fait qu'il y a du monde vraiment despicable à tous les niveaux. Pis il y a du monde qui souhaite avoir le cancer parce que justement là, c'est comme arboré une forme de vie en eux. Pis il y a... Oui. Pis tu sais quoi? Il va y avoir un groupe de forums entre eux autres. Il va y avoir un subreddit dédié à juste ça. Qui vont s'encourager. Ça existe probablement déjà, pis je veux pas le dire. C'est ça. C'est comme... C'est... Ouais. Ok. Les pro-cancer. Nice. Et ce qu'on va faire, ok? On va parler de choses plus intéressantes à tout le moins de gens plus intéressants. On va parler de musique à la place. Fait qu'allons-y avec la chanson de la semaine numéro 1. La chanson de la semaine ! Alors, chanson de la semaine numéro 1. Et là, on va bien entendu dans ma ressource préférée de réarrangement de chansons de jeux vidéo. On va avec overclockremix.org. Cette fois-ci, je vois qu'un jeu... Un classique parmi les classiques. Un des mascottes de jeux vidéo les plus iconiques de tous les temps. Je parle ici de Pac-Man. T'sais... C'est pas mal la première. Ouais. C'est pas mal... Ben oui. On pourrait quasiment dire ça comme ça. Comme mascotte, là. Comme personnage. Parce que t'sais, les autres jeux, tu jouais comme une balle de pong ou... Ouais, là, lui, il y avait... Un vaisseau Defender, mais tu voyais pas... Il y avait un nom. Il y avait un nom. Il y avait une face. Une personnalité. Il y avait une tonne de thèmes. Il y avait une femme. Oui. Ben oui. Ben oui, Miss Pac-Man. Je sais pas si t'es encore avec. Au moment que le jeu se fait ou sont séparés. C'est pas spécifié, ça. C'est pas spécifié. C'est la complexité des relations amoureuses de Pac-Man. Tout ça pour dire que... Je vois qu'un remix électro vraiment expérimental, pété et ambiant. Qui s'appelle Vice, sur le thème de Pac-Man. Et y a pas de temps de... Y a pas de temps de notes dans le thème de Pac-Man. C'est pas une tonne de 4 minutes en elle-même. Mais d'être capable de poigner ce thème-là et les effets sonores de Pac-Man. Pis d'attirer ça pour faire une tonne ambiance quasiment dark. C'est vraiment cool. Donc c'est le réarrangeur Great Blakes qui nous amène ça. Fait qu'on écoute ça au Geek. Contre-attaque. Parfait. Fait que ça va se sentir en studio comme ça on va pouvoir mettre l'audio de juste nous qui part. Parce que moi je mets le lien de la toune dans YouTube. Ben le monde s'ils veulent l'écouter, ils l'écoutent. Mais ça nous permet de ne pas avoir des pubs. Pis là je vais essayer de faire un document qu'on s'envoie les liens qu'on utilise. Tu m'enverras le lien sur la Ichi, moto ou sur des trucs que je le mette pendant ce temps-là. J'ai écouté un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf à faire. J'ai quatre films à parler. Pis c'est vrai qu'on a l'impression que du Wayne Kenobi ça n'envoie pas de même. Ah c'est vrai, ce show-là existe encore. Et les derniers épisodes, il y a des trucs que c'est le cas. Je pense qu'il n'y a pas un épisode que j'ai pas vu. Soit le monde s'impé comme Ou le monde va quand même, est-ce que vous réalisez à quel point c'est de la fucking shit où vous faites juste rentrer un produit de merde, de force là, tu sais. Ah, mais c'est face-pond material. Je suis content de ne pas l'écouter. Je suis content de ne pas l'écouter. Parce que c'est comme, il y a des bons beats, c'est vrai. Mais ce qui arrive, c'est quand des beats, c'est vrai. Ouais, ok, ouais, 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 ouais. Il y a des petits beats dans les petites singes hot. Si on a une nicotine dans un jeu cool, ça serait malade. Ouais, ouais. Le trouble, c'est que... C'est pas ça. Le chemin, il y a des chemins malhonnêtes qu'ils prennent pour passer une scène à l'autre. Parce que dans leur tête, ils ont vu cette scène-là, cette scène-là, cette scène-là. Ils ont dit 15 fois, nous, un lien entre les trois. C'est ça qui est arrivé. Oh! C'est que... Que... T'sais... C'est juste que le Mandalorian était là, parce que c'est fort beau pis il l'écrit. Ouais, c'est ça pis Philonie, c'est ça. Ils sont pas sur le projet, hein. J'ai pas vu le journal part. Non, non. Le monde dit, c'est justement ce qui manquait au projet. C'est eux qui sont pas sur leur projet. Ils sont pas sur leur projet. Ils sont pas dans les gars, parfois, qu'ils n'entendent jamais la marche impériale. Ils n'utilisent même pas la musique originale. Ha! Mais tu vois, on fait d'autres qu'il y a une toune générique. C'est comme ça qu'ils ont dit. Moi, j'ai juste vu le combat Vader et Obi-Wan pis je le trouvais être cheap. Ça avait l'air... Ça avait l'air legit. La chorégraphie, là. Je comprends qu'ils veulent faire plus, comme dans les films, comme... Les films originaux où le monde se bat comme des fucking deux pics parce que... Non, c'est bon. Mais là, ça a l'air du cosplaying. Non, non, c'est pas... Ça a l'air du cosplaying. Il y a des bouts que les effets sont rares et il y a des bouts que ça a l'air shit. C'est pas constant, c'est pas une bonne. Je suis vraiment content de pas l'écouter parce que je suis sûr que ça me ferait plein d'émotions négatives. Je me disais que c'est vraiment une série qu'on mette plus le paquet. Non, c'est encore maintenant une qui est meilleure. Il y a une fois de marre. 15 secondes. Et on vient d'entendre Great Bleex avec la pièce, on va dire, Vice, tirée du jeu Pac-Man. On s'entend qu'il a créé beaucoup autour du thème très singulier. Effectivement, quand tu m'a rappelé que c'était Pac-Man, j'avais pas reconnu Pac-Man. Non, c'est ça, parce que tu l'entends au départ, puis la progression d'accord est la même, puis tu entends des effets du jeu en background, mais c'est très très subtil. En tout cas, bel essai créatif sur le thème de Pac-Man, donc c'est disponible. Si vous avez aimé ça, vous pouvez télécharger ça dans la qualité que vous voulez, tout à fait gratuitement, sur le site de ocremix.org. Maintenant, on poursuit cette émission-là. On parlait quelque chose d'hors d'ombre, puis je pense qu'on se souvient d'en parler tout de suite. Étant donné que c'est... Tu sais, toi, je suis pas vraiment, puis moi, dans le fond, je veux pas trop élaborer là-dessus. Fait qu'on va finir notre demi-heure avec ça. Parce qu'on a des trucs qu'on a vus qui sont bien plus intéressants qu'on peut parler d'ici la fin de l'émission. Jusqu'à maintenant, après quatre épisodes, Obi-Wan Kenobi sur Disney+. J'ai même pas écouté Miss Marvel encore, by the way, puis il est sorti... Oh! Je vais en parler tantôt. OK. J'ai pas écouté. En tout cas, allons-y avec notre ami Obi-Wan. Je sais pas quoi penser cette série-là. Parce que oui, il y a des bouts de la fun. Oui, Ewan McGregor a l'air à l'aise dans le rôle... Je suis sûr que lui a du fun aux bouts. Je suis sûr. Il y a des décisions de script. Genre une raison pour laquelle une chose arrive, ou pourquoi il passe du point A au point B, ou quelles décisions qu'il décide de prendre pour se cacher, ou se dissimuler, ou son plan pour y aller. C'est tellement des décisions caves. On dirait un enfant de 15 ans qui fait une game de jeu de rôle rapido sur le coin d'une table, qui a pas pensé, puis ses gens vont dire... C'est correct. Même eux autres feraient comme... Regardons, on passe... C'est correct. Ça arrivait de même, puis on continue. Mais c'est... Il se rencontre, puis il part, puis... Qu'est-ce que tu veux dire? Il se met à courir, là. Non, non, il se met à courir, puis il court. Non, non. Puis l'autre, il ne comprend pas après. Non, non. Je vous avais parlé la semaine dernière que j'avais trouvé con que dans une scène où il est recherché par l'Empire, il y a une photo de lui qui se promène. Il y a des bounty hunters après lui partout dans une ville, et il met pas de masque. Il garde son seau de Jedi, basically. C'est sa robe de vagabond qui se trouve à ressembler étrangement... Une affaire de Jedi, c'est drôle, hein? Si ils n'ont pas lavé le matin même, ça n'a pas de l'air à quelque chose... Ça n'a pas de l'air à des fringues de personnes qui ont une vie équilibrée. Effectivement. Tout ça pour dire que, ça j'avais trouvé ça con, et il y a encore un paquet de moves de même où il se cache à la dernière minute de façon... Non, mais moi j'ai juste vu une image avec la clôture laser qui, littéralement, est à peine plus l'autre que son chest, puis il fait quoi avec... À la place de juste sauter par-dessus, du coup c'est super simple... Il fait le concret pour la désamorcer alors qu'il aurait pu faire le tour à pied. Littéralement. Parce qu'elle fait juste la largeur d'une route, mais dans un désert. Fait que tu, ça fait juste le tour. Tu sais, il y a comme... Ou il y a comme... Moi j'aime le fait que tout le monde a oublié tout ce qui se passe à partir de l'épisode 6. C'est comme... Obi-Wan qui se souvient de rien. J'aimais, j'aimais... Hey, tout le monde est mort, tu sais ce que... Qui, quoi? Puis là, c'est un peu là, tu nous dis que genre, il y a 5 ans que t'as vu des affaires avec ce monde-là, puis après ça tu rencontres lui que t'es comme... Je connais personne, moi. Qu'est-ce que c'est quand? Non, le backtracking, le retconning, pour prendre des gros mots en français. Bref, le... Rétri... Rétribu... Histoire. La réécriture trop tard. Oui. La réécriture, ben... Temporelle. Oui. La post-réécriture du stock. Fait en sorte que c'est... C'est un peu lamentable, en fait. Parce que c'est comme... Certains de ces mots-là... Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'il... Il sauve Leia d'un endroit, puis il essaie de s'échapper. OK. La petite bébé Leia, ben pas bébé, mais... Enfère Leia. Une fille de 8 ans. Il est dans une base impériale, il y a des Stormtroopers partout. OK. Fait qu'il y a un gros trench coat. Puis il marche à côté, puis il y a le trench coat par-dessus. Fait qu'on dirait que... C'est comme quelqu'un qui a deux enfants qui vont au cinéma, là. C'est comme... Non mais... C'est parce que le gars, on dirait qu'il y a une tumeur de 160 livres à sa droite. Non mais c'est comme les enfants qui se mettent un par-dessus l'autre pour aller au cinéma dans un gros trench coat, là. Il y a des petits jambes en bas. Ça a eu plus de chances de marcher. Puis l'idée, c'est que ça paraît de loin, parce qu'il y a des pleins loignés. No one cares. L'Empire se font surprendre par deux vaisseaux dans une pâte. Comme s'il n'y avait aucun radar, aucun... Il y a plein d'affaires qui sont... C'est parce que tu sais, tu essaies de rester dedans... Puis à chaque fois... Puis l'idiotie te ressort. Il faut que tu avances contre le script. Ah oui, j'écoute cette émission-là le van en face. On dirait qu'ils veulent pas que j'aime ça. Il y a des boîtes que je trouve cool, mais moi aussi, ça aidait moi. Ben ouais, non, j'ai aucun doute. Puis il n'y a pas d'excuses de ne pas utiliser... Ils ont les droits de la musique de John Williams. Pourquoi, quand on voit Vador à l'écran, c'est pas son thème qui part? Veux-tu même dire c'est quoi la bonne raison de ne pas faire ça? Dis-moi non! Parce qu'il n'y a aucun thème. Tu sais, Obi-Wan et Vador dans la même série et t'as zéro thème musical des films. Ça coûtait trop cher. Trop cher? C'est sûr. C'était eux autres. Ça coûtait trop cher. Sur leur plateforme. Ça lui coûte zéro cent. Il y a juste quelqu'un qui décide pis ça arrive. Non mais attends un peu, la série Star Wars Vision, sais-tu commencé ou finis? C'est fini. Ça c'est le truc animé. Exactement. Puis il y avait différentes versions. Il y a pas de quoi encore une nouvelle affaire en animé qui s'en vient de Star Wars? Ben il y avait eu Bad Batch. Là je sais pas s'il y a une autre série qui s'en vient probablement. Oui, sûrement. Il y en a tellement. Ok, parce que je vois des affaires passer sur TikTok. C'est quoi cette affaire-là? Fait que ça doit être… Tu sais… Mais why not? Obi-Wan, moi je pense que… Moi je suis content que mon cœur soit mort pour Star Wars. J'aime mieux aimer ce que j'ai aimé dans le temps pis c'est beau. Moi ce qui me déçoit le plus c'est que tu dis que dans les séries qu'on sortit, mettons Mandalorian, le book de Boba Fett, etc. Bad Batch, putain. Tu dis que là, tu sors Obi-Wan, c'est là qu'on met tous nos yeux dans le même panier. C'est là qu'on met nos meilleurs éléments, le plus de cash, le plus de temps. Et en plus ils ont délayé la sortie du premier épisode d'une semaine ou deux. Il l'avait fait annoncer par Ewan McGregor peut-être il y a quelques mois. Tout ça pour ça… La saison 1 de Mandalorian est meilleure que ça. Mais tu sais, on dirait que ça a été fait… On dirait des enfants qui copient ce que le monde du Mandalorian a fait. C'est incroyable qu'à l'intérieur du même studio avec les mêmes ressources… Excusez-moi? Du même studio avec les mêmes ressources, il y a un gap de qualité aussi vertigineux. Moi je serais très curieux d'entendre les conversations autour des tables de production. Pour se justifier. Parce qu'évidemment, personne ne va dans ces productions-là en se disant que c'est une mauvaise idée ce qu'on est en train de faire. Il y a personne sur le plateau, on the day, qui fait comme si c'est dans un cave. Tout le monde est hypé, tout le monde est dedans. Tout le monde est comme « yes, ça va être cool ». Tout le monde croit au produit. Je suis sûr quand même. Mais je serais bien curieux de savoir… C'est qui qui donne les arguments pour défendre ces affaires-là? Parce que je suis sûr qu'à quelque part ça faisait du sens à la personne qui l'a entendue. Il y a deux choses. Tu le sais que c'est un meeting de groupe. Tu le sais que c'est un genre de vote à main levée. Si tout le monde n'est pas mal d'accord, mais s'il y en a un qui n'est pas sûr, tout le monde a dit « oui, ok, on y va ». Ou c'est un exécutif qui a de l'influence. Qui veut ça. Et que les scripteurs ont expliqué ça. Je veux qu'il arrive telle affaire, telle affaire, telle affaire, écrivez-moi ça de même. Tu te rappelles… Rappelle-toi du speech que Kevin Smith avait fait à propos de Superman Returns. Et tout son meeting avec le producer, et les notes qui étaient très importantes à mettre dans son script. Et quand tu lis le script qu'il a fait, il a fallu qu'il implimente tout ça. Oui, c'est vrai. Tu sais, quand un exécutif a de l'influence, ou qu'il décide que c'est son projet, et qu'il veut qu'il y ait tel affaire dans tel ordre, lui, il n'a peut-être aucune hausse de créativité, il n'est pas un artiste du tout, mais il a le pouvoir de faire dérailler le train complètement. Alors que Mandalorian, vu que ce n'est pas un personnage connu de Star Wars, et que c'était le premier essai en TV, il n'a probablement pas un des gros bones de Disney qui voulait se mêler à ça. On va voir comment ça va aller. Ils ont laissé travailler tranquille, ça a marché, et cette heure ils veulent tous se mettre la main dans la soupe. Ils veulent tous profiter de la manne, et là ils veulent tous, ah non, mais là je vais avoir le crédit, alors que j'ai laissé travailler, ça a marché, mais là je vais avoir le crédit pour les autres. Ça fait que tu as du monde moins créatif, qui ont plus d'influence sur le produit qu'on boit. Fait que c'est probablement ça qu'arrive. Sûrement, sûrement, sûrement. Malheureusement. Je suis content de ne pas l'écouter parce que je sais que ça me remplirait de fièles. J'ai hâte de voir ce que Phil va en penser quand on va y en parler une fois la fin de saison, parce qu'on fait un résumé plus en détail, parce que là, je fais du Netflix sur des détails, mais on ne vous a pas parlé encore de l'histoire en tant que telle. Mais il me semble que Phil, ça a été une des premières personnes à venir m'envoyer des messages sur Messenger en me disant, c'est donc ben de la merde vous faire là. Fait que je pense qu'il va... Non, c'est ça, il devrait... Je pense pas qu'il va être full trippé tant que ça. Je pense pas que son cœur de simple a eu de raison. Je sais pas s'ils vont réchapper ça avec 2 ou 3 gros épisodes pour terminer. Mais c'est... La qualité des shows de Star Wars sur Disney Plus ne s'en va pas en ascension. On s'en va plus vers le côté obscur du doute. Tu penses qu'ils vont finalement le dire comme This is it, this is the Star Wars. Puis ça va finir comme ça. Ah ben ouais. Ça serait hot. Ça, ça serait hot. Ouais. À la... À la... À la... À la Suicide Squad. This is the Star Wars. All kind of a Suicide Squad. C'est ce genre de... What is this? Some kind of Star Wars? Oh man. Le genre de référence méta poche en regardant la caméra, faisant un clin d'œil à la The Office. C'est comme... Oh man. Non, ça serait... Non, c'est un peu décourageant ça. Mais en tout cas, on va voir. On va voir. On va parler bien entendu plus tard dans l'émission de Miss Marvel. Parce que moi j'avais... Bon, on va parler tout de suite là. Ben là, il nous reste... Ah oui, non. Il nous reste trois minutes. À moins que tu en aies plus long que ça à dire. Si tu penses qu'on peut faire le tour... En fait, oui, non. J'ai quand même de quoi à dire par rapport à Miss Marvel. Mais si on a juste trois minutes, je vais plugger pendant trois minutes une émission que j'ai bingé quatre saisons. Oh. Mr. In-Between. Show australien. Produit par Fox. Écrit, réalisé, produit par le gars qui joue dedans. Oh, c'est un Vanity Project. Oui. Ça me faisait beaucoup penser à, mettons, Rescue Me, avec le show de pompiers. Oui. Avec Dennis Larry. Mais là, c'est pas un pompier, c'est un bouncer. C'est un peu une espèce de brutal, gentil. Tu sais, il est super scary, mais il est super righteous en même temps. Hum. Quatre saisons. Il y a plein de noms qui n'ont pas aimé ce show-là, qui le comparent à Breaking Bad, qui le comparent à d'autres choses. Moi, je trouve que ça a quand même sa propre voix. C'est sûr que c'est le personnage qui fait vraiment la force du show. Le genre de gars qui est, mettons, avec sa fille en train de marcher. Puis là, il a comme deux decades qui... Il fait comme... Il accroche sa petite fille puis ne s'excuse pas, tu sais. Oh. Fait que là, il fait comme... Il va porter sa fille comme à son char. Il dit, oh, attends, j'ai oublié quelque chose. Deux petites secondes, chérie, je reviens. Il met sa fille dans le char là, il revient, puis il pète la gueule aux deux gars. Oh. Ok. Puis il revient, tu sais, super calme, genre, la crème glacée, whatever. Le toutou que la fille avait échappé, tu sais, comme... Fait que, un beau mélange de brutalité et, tu sais, brutal yet caring. Tu sais, genre de gars que s'il est ton ami, mais qu'il faut que, mettons, il ait collecté de l'argent que tu dois... Ne réveille pas l'ours qui dort. Il va être fin, genre, il va te péter à la gueule, mais il va t'apporter à l'hôpital après. Ok. Tu comprends? C'est un bon gars, mais il a des capacités de combat extraordinaires. Puis il a l'air un peu de William Dafoe, là, il n'est pas imposant, comme tout petit, qui a une face un peu lettre. Oui. Mais, wow, j'adore, j'adore. Et le gunplay est vraiment, absolument, ridiculement réaliste. Ok. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu du monde tirer du gun de même, et j'étais comme, ouf, ok, ça ressemble vraiment à ça, là. Ok. Mister in-between. Ok. Ben, non, mais c'est... J'en prends bonne note. In-between. On s'en va en pause. Hein? Hein? De la transition. Donc, on va faire une petite pause de 3 minutes. On va revenir tout de suite après, parce qu'on a vu tellement de stock. Tu sais, Conan, t'étais... La semaine passée, t'étais pas là? Non, c'est la semaine d'avant. Il y a deux semaines, oui, exact. Mais en tout cas, reste qu'il y a... Full d'affaires que j'ai vu, pareil. Il y a des choses qui se sont pointées, des opportunités qui se sont pointées cette semaine, puis j'ai écouté des affaires, mais bref. Au lieu de vous parler de ce qu'on va dire plus tard, on va se ressenter, puis parler plus tard. C'est ça que j'avais dit? C'est compliqué, la radio. Oui, c'est compliqué, la radio, Eric. Vous écoutez CKRL 89.1. Pas pour toi, faut que tu as la ciphon! J'ai connu quelqu'un qui s'il fumait, là, genre... entre sa puff et l'autre puff il y avait pas de distance entre mettons t'sais faisais un peu non c'était pfff hey ça man ça me faisait mal de tripes de regarder filmé ce gars là j'ai hiré pendant la tourne il se fumait un paquet par jour minimum ce gars là ouais parce que ben ouais mais t'sais moi je me rappelle que c'était pas comme ça je fumais trop piquant aaaah ça là t'es constamment là t'sais quand tu peux pas fumer la job en dedans il s'allume avec les box ouais c'est ça exact mon ami ça il s'allume avec ses box pas tout le temps là parce que des fois j'étais comme ah t'sais peux-tu aller ailleurs aaaah c'est le mec c'est box tout ce que je faisais dans la maison que c'est que la smoke à la gueule pis là il allait mettre son eau smoke c'était continuellement pis quand il était pas en train de fumer t'es en train de rouler des smoke c'était crazy des grosses crises ah oui c'est ça les machines de clac clac mais peut-être t'as pas en main là aussi que le rose est bataille qu'il sors ouais ouais tu t'es un petit peu de travers c'est pas comme pour fendre ta cigarette elle va clater comme un cigare oh my god mais non c'était je m'ennuie vraiment pas de fumer vraiment pas de fumer ouais ouais mais je continue à dire que je trouvais ça vraiment nice et comme visuellement c'est trop hot à la télévision en noir et blanc qu'un monde fumer c'est tellement esthétique man they look like a boss man il y a quelque chose d'indéniable écoute tu sais la foi du monde et d'enverses-tu t'es quitte il y a quand même de quoi de coul c'est inesthétique inesthétique était vraiment là c'est dur de te convaincre le monde que c'est une bonne raison de continuer de le faire en 2022 c'est quasiment la seule raison que le monde le ferait c'est pas une bonne raison mais c'est une raison non mais non mais c'est ça exact tout le monde il y a pas de rêve tu sais ça goûte pas bon ça goûte cher mais tu look like a boss mais quand t'aimes ça moi quand j'aimais ça les autres ça me tourne dans la tête je les haïs mais c'est celui-là que j'aime le goût j'avoue que tu peux aimer le goût j'aime la proximité du feu et de ma face ouais ouais c'est à dire les petits mènes et tout pis les rapporteurs n'ont jamais réussi à appliquer ça ça scratch pas la même itch non non vraiment pas fait que je sais pas il y a quelque chose de viscéral à avoir du feu si tu vois que je la fasse pis à te contrôler non j'ai d'accord c'est toi qui décide où c'est que le feu est bon ouais je sais tu vois il y a quelque chose très primal pis j'essaie pas le justifier c'est vraiment un bad move que je peux tu sais c'est comme je te feel d'écrire le mot que c'est qu'en français je vais te montrer ce que ça fait quand tu te places une femme de Star Wars au bon endroit et nous sommes de retour pour la suite de cet épisode de la Geek Contreattaque ce samedi le 11 juin 2022 épisode 502 405 502 c'est bien meilleur avec la vraie toune dans le tour de pause quand tu mets la toune de Vador ça a de l'impact quand tu mets une toune aléatoire composée par quelqu'un d'aléatoire ça donne un résultat aléatoire qu'est-ce que tu veux de plus on starte-tu la demi-heure avec la télé vu qu'on parlait de télé avant je pense que ce serait tout à fait à propos je vais essayer de faire une transition mais là je n'avais même pas préparé le thème pas comme si on avait eu 3 minutes tu brises l'illusion je vous ai montré comment on fait la saucisse donc chronique télé on a parlé d'Obi-Wans on a parlé de Mr. In-Between avant la pause qu'est-ce qu'on aurait d'autre sur ton menu? on avait-tu parlé de Love, Death & Robots saison 3? non, pas du tout as-tu vu? non, pas du tout aucun des 9 courts-métrages je pense non, pas du tout c'est vraiment très, 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 très bon entre autres un des courts-métrages de la fin le nom que j'ai marqué c'est pas le vrai mais c'est genre Zibalgo ou Jibaldo quelque chose de genre cela a vraiment l'air d'avoir beaucoup marqué l'internet collectif une espèce des conquistadors qui se retrouvent contre une espèce de sirène des rivières si on veut, une espèce de madame qui se met à danser puis qui a des hypnotises puis la fille est comme faite de paillettes d'or et tout ça mais elle a un espèce de pouvoir avec sa voix qu'elle peut faire commander ce qu'elle veut commande les hommes avec sa voix mais dans le peloton il y en a un qui est sourd donc il l'entend pas mais il n'y a pas de parole tout le long du court-métrage il y a des bouts de danse très, quasiment contemporaines il est très artistique celui-là mais il est vraiment très, très beau il a une esthétique vraiment particulière sinon je pense que mon préféré de haha, de fun c'était The Night of the Mini Mini Dead The Night of the Night of the Mini Living Dead dans le sens que ce qu'on voit c'est en accéléré parce que c'est en version maquette mais on voit comme des zombies mais tu sais c'est toujours en tilt shift donc filmé comme si les humains sont des petites fourmis qui se promènent ils se font mort puis il y a plein d'autres puis il y a des le film il dure peut-être je sais pas 3-4 minutes celui-là il est vraiment pas très long mais il y a tellement de références à des films de zombies des jeux des scènes c'est surprenant comment que dans les 30 secondes ils ont réussi à mettre des petits éléments visuels que c'est comme ça c'est dans tel film ça c'est dans tel jeu puis c'est une affaire de zombies puis je suis tanné les affaires de zombies on les a toutes vues les affaires de zombies on les a toutes vues ça j'étais content c'est 3 minutes c'était drôle clever créatif très 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 hot puis ça c'est vraiment les deux highlights je pense de la saison 2 mais ils sont tous vraiment bons il y a des gros noms quand même qui sont dans la réalisation la vie de la même que j'ai oublié mais il me semble que David Fincher produit la saison 3 qui ne produisait pas la 2 celui-là que j'ai le moins aimé je pense c'est lui avec les 3 robots qui parlent des humains c'est comme dans la saison 2 puis 1 les 3 robots il y en a une espèce de pyramide l'autre il se promène puis il regarde des visites des restants archéologiques des humains puis il parle de la société des humains tu as pas vu j'ai écouté aucun épisode aucune saison de Love, Death and War get on it parce que c'est vraiment bon mais c'est ça je reste sur ma wishlist je vais écouter ça éventuellement quand je vais être dans le mood la 2, pas toute mais la 1 la 1 c'est super bon puis la 3 aussi puis avec 3 saisons ça va faire une méchante belle anthologie à me taper oui ça s'écoute vraiment bien ils ont toutes beaucoup de mots différents dans la 3e il y a probablement l'histoire la plus fidèle à quelque chose de Cthulhu pas de Cthulhu mais de Lovecraft que j'ai vu Sight Cthulhu donc un espèce de créature qui prend un bateau qui prend l'équipage du bateau puis un gars qui dit avec la créature c'est vraiment là visuellement incroyablement très bien animé pour les gens qui aiment mais c'est vraiment pour adulte tu peux pas écouter ça avec des enfants c'est vraiment 18 ans et plus non mais c'est parfait ça j'ai pas de problème avec ça j'allais faire une transition mais je vais te laisser continuer parce qu'on est encore dans télé après ça est-ce que t'as écouté la saison 3 de The Boys non plus j'ai même pas écouté la saison 2 j'avais bien aimé la saison 1 mais j'ai quand j'avais vu les bandes annonces la saison 2 il y avait rien dans la bande annonce qui m'avait dit ah j'ai hâte de dire non on dirait que c'était Ben Der Don That je sais pas trop si ça avait l'air répétitif la 2 il y a quand même quelques tu sais comme j'essaie de me souvenir de la 2 puis c'est vrai qu'elle est moins bonne qu'elle en 1 mais là la 3 ils sont vraiment allés all out entre autres parce que là évidemment pour ceux qui ont lu les BD c'est pas du tout la même chose que l'adaptation ils ont vraiment changé l'histoire donc si vous avez des BD pensant que vous savez ce qui va se passer oubliez ça il y a plein de punch que ce sera pas du tout ça et est-ce que tu te souviens quand Endgame est sorti il y avait une espèce de mouvement qui était comme oh faudrait que Ant-Man crawl inside Thanos puis explode ouais non c'est ça oh non oh ok il y a quelqu'un qui a un pouvoir qui l'utilise de façon très grossière parce que ça serait l'idée de quelqu'un sur internet qui serait drôle puis là on le voit mis à l'application dans The Boys ils font des choses dans la saison 3 je suis comme oh my god oh my god et j'adore le fait qu'il pousse vraiment beaucoup la perversité et le fait que Homelander c'est vraiment un personnage irrécupérable c'est un répugnant personnage il fait des choses dans la saison 3 entre autres il y a une fille qui est sur le bord de la building elle veut se suicider puis elle arrive à côté d'elle puis elle est comme ah Homelander essaie pas de me convaincre il dit non non je vais m'assurer que tu le fais puis là il fait comme non 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 finalement je non non tu jump en bas il donne pas le choix il ne lui donne pas le choix il dit je t'entends du parler je t'entends du prier à dieu comme c'est moi dieu I'm the man in the sky you should be praying too jump oh man il est pervers il est pervers ce personnage là man wow ok tu sais wow ok 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 saison 3 là ils vont vraiment loin ils vont vraiment loin j'adore 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 ok bah il va falloir que je me retapes la 2 avant mais j'ai du rattrapage à faire sur les séries télé pour être bien honnête avec toi il y a beaucoup de saison 1 que j'ai abandonné depuis mais des fois la saison 1 c'est comme la première crêpe t'es pas obligé de l'écouter tu pars à la 2 et t'es comme hey c'est quoi mais tu sais quand tu connais pas le maturial source ça te prend quand même ouais mais surtout dans une histoire qui est vraiment plus thématique de la même mettons The Office c'est le parfait exemple c'est comme en saison 2 tout de suite pas besoin de saison 1 même faut pas faire la saison 1 il y a quand même des scènes classiques dans saison 1 mais ils sont effacés par tout le reste du moment le reste c'est tellement meilleur ah ouais dès qu'il décolle c'est pareil ouais exact mais tu sais Arrested Development je dirais pas ça Arrested a commencé ses chapeaux c'est ça mais Arrested c'est c'est un diamant qui ne sera plus jamais répliqué dans l'histoire de la télévision c'est le summum de l'écriture de la comédie il y a pas grand chose de meilleur que ça il y a aucun il y a pas de mots qui superflue dans tous les épisodes de la première saison pis il y a quasiment tout le temps 3 jokes en même temps il y en a une dans l'image il y en a une dans le sens direct pis il y en a une dans le deuxième sens pis un callback à une scène d'avant une scène de background c'est du bijou on a parlé souvent aux shows dans le temps que Laurent animait de temps à autre on a fait de l'éloge à cette série-là souvent mais tu sais c'est juste trois saisons c'est pas long c'est facile à trouver pis là je parle pas de la saison qu'ils ont fait bizarre sur Netflix quand même 12 ans après pas celle-là vraiment première, deuxième, troisième saison c'est l'écriture de Tite qui récompense la deuxième écoute ouais ouais oui vraiment 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 c'est extraordinaire ok 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 on va faire de quoi parlant de comédie de doute avant de continuer avec la télé j'aimerais ça qu'on y ait la musique pour la deuxième ton de la semaine parce que là on va on va écouter la musique d'une vedette de la télé fait que chanson de la semaine numéro 2 alors chanson de la semaine numéro 2 et là cette fois-ci pour cette chanson-là j'ai été j'ai été dans les tales que Stéphane préfère ça va être la chanson douteuse la semaine nous sommes on est de retour en studio il faut que je recommence à faire jouer des tunes questionnables cette fois-ci on va aller avec un album qui est sorti en 2011 qui s'appelle Seeking Major Tom donc c'est tout des tunes des chansons à thématiques spatiales c'est pas la tune de David Bowie oui mais lui il cherche la tune de David Bowie c'est ça Seeking Major Tom c'est l'album c'est un album de cover de toutes des chansons à thème spatial du capitaine James Tiberius Kirk William Shatner en 2011 et là on va y aller avec et là ça fait longtemps j'avais pas fait jouer du Shatner et la pièce que j'ai choisie j'ai choisi parce que de toutes les on sait qu'il chante pas vraiment il fait plus parler avec enthousiasme ça il rappe il rappe mais Eric me demanderez-vous si mettons il y avait pas d'enthousiasme comment ça sonnerait et bien j'ai ici Rocketman de Elton John repris par William Shatner dans lequel il se tente de chanter avant que ses phrases soient finies c'est wow on dirait qu'il perd le goût de vivre à chaque paragraphe et puis si je me trompe pas c'est cette version-là qui est parodie dans Family Guy Stoey Griffin qui chante la toune avec il est en petit costume avec le papillon des fêtes avec la cigarette puis il chante c'est probablement cette version-là on écoute on écoute de l'album donc Seeking Major Tom en 2011 William Shatner avec Rocketman au geek Contra-tanque c'est pas tout à fait la même version mais il a fait une version live à la télévision tu l'avais jamais vu ? je t'envoie c'est ça il l'a fait en 78 ah ok non c'est ça c'est ça mais c'est cette affaire-là que Family Guy a copié un petit Tui qui filme sa clope il chante la toune il est full émotif mais là il est rendu plus vieux je t'envoie plus vieux combien de temps ? non justement quand on parle de look like a bass avec une cigarette à tv c'est exactement lui qui filme sa clope pendant qu'il chante la chante la chante la chante nan 4 minutes 6 minutes allez 6 soviets Gabriel pampele Sous-titrage ST' 501 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 On avait eu des gros morceaux avant. Et là, la toune est correcte, indifférente, mais par contraste, ça fait weird. Un des pays visités dans ce film-là, on visite le Portugal et la Suisse. Le Portugal berne en Suisse et les Alpes. C'est l'un des seuls James Bond de toute la franchise qui reste en Europe. Oui, c'est ça. Il ne sort pas de l'Europe. Pour ce qui est des consommations, c'est qui est bien sûr que je fasse le suivi. Donc, on parle de 5 consommations par les bandes de ce film-là. Ce n'est pas si pire. Donc, un Dom Pérignon 57, son champagne préféré, bien sûr. Vodka Martini. Non, excuse-moi, ce n'est pas un champagne, Dom Pérignon. En tout cas, oui. Dom Pérignon 57, vodka Martini, champagne. Champagne, tu es à part. Du malt, whisky and branch water. Whisky de malt. Je ne sais pas. Boisson malté, je ne suis pas un fan. C'est bizarre comme description. Et une vulgaire bière. Il prend une bière dans ce film-là. Une bière? Oui. Dans la bouteille, dans un verre? Dans un verre qui était déjà là à quelqu'un d'autre. Parce que, dans le fond, c'est pour se cacher des nuits, qui s'assient une table de quelqu'un random et qui se met à boire sa bière. As-tu vu, j'ai vu une théorie passée sur Internet qui disent que James Bond, dans le fond, ce n'est pas lui qui fait l'action. James Bond, c'est un front pour distraire tous les méchants. Puis, les vraies actions du mystique se font faire par des agents que nous, on ne voit pas. Secrètement, qui, eux, font les vrais, vrais jobs. Puis, James Bond, c'est une popette qui est envoyée là juste pour distraire les méchants. Ça serait une belle théorie. Si on regarde les antagonistes... Bon, tu as des bonnes girls. On vient avec les bonnes girls en premier. Bien entendu, on a une des meilleures bonnes girls de la franchise. La comtesse Stacy-Theresa Draco. Oui, c'est ça. Teresa Draco, alias Stacy. Tracy, excuse-moi. Tracy. Teresa, Tracy. Donc, Teresa Draco, interprétée par Diana Riggs. Donc, Diana Riggs, que vous avez vu récemment dans Game of Thrones, qui faisait la mère de Nathalie Dorman, qui était à la tête de sa maison, qui volait le show à chaque fois. Elle était extraordinaire. Je ne me rappelle plus de son nom. En tout cas, bref, elle était malade. Elle était vraiment cool. Tout ça pour dire que Diana Riggs, vu que James Bond, on connaît moins le dude, puis qu'on essaie de s'habituer à un nouveau James Bond, on dirait que toute notre attention est tournée vers elle. On dirait que c'est sur ses épaules que ça tient, sport. Tu as aussi une certaine Ruby Bartlett, qui fait partie d'une des patientes. Les patientes. C'est parce qu'il y a un... Le lair du vilain dans ce film-là, c'est une clinique d'anti-allergie. Je vous explique. Et son père, la comtesse Teresa, qui est un des alliés de James Bond dans le film, qui s'appelle Marc-Ange Draco, et sa femme qui s'appelle Olympe. Olympe? C'est parce qu'il n'était pas physiquement capable de faire les stunts que le script demandait. Ils l'ont remplacé par M. Teddy Savalas. Teddy Savalas, ça ne vous dit probablement rien. Ce n'est pas Kojak? C'est Kojak. Tu sais, c'est comme Kojak, il a un physique particulier, très unique. Il ne ressemble pas du tout à Donald Pleasence. parce qu'il n'est plus bâti, plus bif. C'est comme... C'est comme ça que quelqu'un qui se déguise en Blofeld parce qu'il est trop occupé de faire d'autres choses. Tu sais, ça jure... Je trouve que ça jure plus le nouveau Blofeld que le nouveau James Bond. Oh boy. C'est à ce point-là que tu passes d'un genre... De Dr. Evil à... Tu sais, le bodyguard de Dr. Evil. Mais oui. Tu sais, il est beaucoup plus impliqué. Il est dans les poursuites. Il court après en ski. Il fait tout. OK. Ah non, les scènes d'action... OK, j'y arrive. Ça, c'est assez capoté. Les... Les handicapés. Parce que c'est un... C'est toujours les méchants. Il faut que je parle des handicapés de James Bond parce qu'avoir un handicap, c'est le mal. Cette fois-ci, on a le concierge de Draco qui n'est pas un bad guy, mais que c'est un nain. Pour aucune raison, un concierge nain. Ah, c'est-tu Hot Job? Non, non, non. C'est un concierge nain qui passe le balai. OK. Ensuite, Blofeld... Non, mais il donne de la job au monde qu'il n'aurait pas eu. Oui, c'est correct, c'est correct. Mais il faut tout le temps qu'il y ait un handicapé qui est comme louche. Ensuite, Blofeld veut se faire passer pour une famille de nobilité française, la noblesse française, qui s'appelle des Bleuchamps. Bluefield, Blofeld. Et apparemment, eux autres, ils ont toutes une particularité physique et c'est qu'ils n'ont pas de lobe d'oreille. Ça fait... Blofeld, ça fait couper les lobes d'oreille pour faire identifier comme de quoi il fait partie de sa famille-là. OK. Genre de petit arc d'histoire inutile dans le film qui n'a pas rapport... Comme ils prennent du temps dans le film pour expliquer ça. Oui. Ah ben. Il y a un pseudonyme dans ce film-là de James Bond. J'aime ça sortir ses pseudonymes. Cette fois-ci, ça fait passer pour le Seer Hillary Bray, le baronnet de titre, qui est un spécialiste de... qui est un spécialiste de l'histoire, mais spécifiquement un spécialiste de... J'essaie de m'en rappeler. Parce qu'il est amené... C'est un spécialiste de la généalogie. OK. Puis il se fait passer pour un gars spécialiste qui vient aider Blofeld à être légitimisé comme étant en droit d'hériter des propriétés et de la fortune des Bleuchamps. Oui. Fait qu'il entend parler que Blofeld va engager un généalogiste. Et là, il se fait passer pour lui. Là, j'étais comme, wow, il change vraiment sa voix puis son maniériste puis les NB est bon. Non, c'est un autre acteur qui double sa voix complètement. Fait que dans le fond, ils sont pseudonymes mais ils jouent par quelqu'un d'autre. Fait que c'était comme, ah, Georges... J'aurais dû juste envoyer un autre acteur, carrément. Non, c'est ça. Le seul gadget qui est monté au début du film, c'est de la mousse... C'est de la mousse de nombril radioactive. Genre de la mousse de sécheuse radioactive. OK. Que tu peux mettre dans du linge pour que tu es capable de suivre. Oui, ça, tu vas tracer la personne. Mais il n'y a quasiment pas de gadget dans le film. C'est bizarre. Première chose que j'ai remarqué dans les scènes d'action, les NB, ils punchent large. Tu sais, ils se donnent des swings, comme s'ils faisaient un dragon uppercut dans Street Fighter à chaque fois. Ses mouvements sont très télégraphiques. Hé! Ah non, on dirait qu'ils jouent au théâtre puis qu'ils sont à 800 pieds de la scène puis tu veux être sûr de comprendre qu'un combat en main est nue. Genre Batman, les scènes d'action dans Batman. Oui, exactement. Puis ça, c'est comme, OK, puis c'est même tout le long qu'ils se bonnent dans tout le film. On dirait qu'il n'abandonne pas son... Il faut vraiment que ce soit... C'est vraiment Adam West, c'est du West fou. Et la façon que les combats sont filmés, j'ai été très déçu de constater que parce qu'il ne faisait pas confiance probablement aux capacités physiques de les NB d'être capable de bien chorégraphier ses combats, c'est rempli de quick cut, de shaky cam, de zoom in agressif. Surtout, le premier combat avant le meeting avec Marc-Ange Draco où tu as l'impression de voir les memes de Taken 3 avec Liam Neeson. Ah oui, OK, oui, oui. Mais là, tu es en 69. Oui, oui. Tu sais, c'est comme 40 ans avant que ce soit en mode. Tu sais, je te dis, c'est décevant de ce côté-là. Il y a beaucoup de ça de la production qui a été affectée puis qui a été réduite. Comme s'ils n'ont pas fait confiance à les NB puis ils ont décidé de se donner un raw deal de le faire mal paraître. Oui. C'est ça, j'ai l'impression qu'ils ont fait. Ils ne voulaient pas qu'ils s'en sortent bien parce qu'ils avaient un contrat de Cephim puis ils ont cancellé son contrat. Imagines-tu à quel point et pendant le tournage, les producteurs ont fait qu'on ne l'aime pas, on veut qu'ils sortent. Ça fait qu'ils l'ont fait mal paraître le plus possible tout en n'exagérant certains de son comportement hors filmage pour justifier le fait de s'en débarrasser. Puis ils ont ramené le film d'après. Mais je ne peux pas blâmer le gars tant que ça. Il a fait son gros possible avec la balle qu'on lui a pitchée. Dans les autres scènes marquantes, il n'y a pas une mais deux poursuites à ski dans le film. Puis ça paraît d'à peu près 20 minutes chaque. Oh, OK. Oui, c'est une station de ski dans le haut d'une montagne. Est-ce que c'est la même poursuite qui se continue? Non. C'est deux poursuites différentes? C'est les mêmes personnes qui courent après les mêmes personnes. OK, mais c'est la même poursuite. Non. Elle est stoppée momentanément par les raisons, scénarios. Non, OK. Non, non, il dorme une nuit entre temps. C'est comme... J'y vois trop en plus comme... Il est juste là, comme... Il se passe plein d'affaires entre les deux. Puis là, l'autre idée pour la poursuite d'après, encore en ski. Mais là, il pousse l'audace plus loin parce que la poursuite de ski se transforme en poursuite en bobsleigh à la fin entre Blofeld et James Bond et en fistfight dans ce dit même bobsleigh. Ils se battent dans le bobsleigh? Ils se battent dans le bobsleigh. Ils se courent après dans deux bobsleigh différents. Ça finit sur un et ils se battent à coups de poing sur un bobsleigh qui est en déroute. Voyons, non. C'est le genre de scène que je ne pensais pas voir. C'est normal il est grand et luxueux dans le bobsleigh. Là, je me disais OK, c'est une station de ski. Il y a des bobsy, il y a des skis. Toutes les bad guys ont un coat olympique. OK, ben oui. C'est comme... Et les good guys à la fin quand ils attaquent la base des méchants qui est la clinique d'allergie qui est comme... qui a des gardes du comité olympique. Eux autres, ils ont des hélicoptères de la Croix-Rouge pour comme cover. Basically, tu vois un moment donné une scène dans ta face d'un hélicoptère de la Croix-Rouge qui mitraille des membres du comité olympique. Fait que là, t'es comme... Qu'est-ce que c'est... C'est dans moins nice. Réalises-tu comme c'est absurde? C'est dans moins nice. C'est un peu n'importe quoi. Le personnage de... La prémisse est comme... La prémisse au début est vraiment, vraiment, vraiment misogyne. C'est-à-dire que Marc-Ange Draco engage James Bond pour ramener sa fille puis la marier parce qu'elle est rendue trop crazy puis... C'est ça. Il est trop rendu indépendante puis il faut que ça lui prend un homme pour la dominer puis il l'engage pour ça. Il l'engage pour ça. Tu séduis ma fille, tu la domines puis tu la mets dans son trou. Tu sais, quand tu te dis là... Genre prémisse de 1969. Si ça a mal vieilli. Et... Quel autre détail? OK. Des petits détails, le fun. Il y a une course de chars qui se ramasse dans une course de stopcar sur glace mais qui entend encore les fenus crissés dans la neige parce qu'apparemment il aime ça, les effets de roba. Ça gravelle, ça en neige. Maintenant, ils vont être dans l'espace pour entendre les roba crier, c'est ridicule. Ils sont encore pas très bons là-dedans dans le début de la franchise James Bond. Faites à noter, on voit des seins de femmes dénudées deux fois brièvement dans ce film-là. Pour tant que James Bond n'a jamais eu de nudité vraiment. Jamais. Mais à un moment, tu le vois comme la moitié de parce que c'est une couverte qui a descendu trop bas dans une scène où la fille est couchée. OK. Et l'autre fois, il feuillait un playboy. Ah, OK. Et la caméra panne pendant qu'elle regarde le centerfold et tu vois ce qu'il y a dans le centerfold. C'est quand même audacieux. Mais la raison pour laquelle qu'il y a un ode à Playboy et qu'ils se sont permis cette audace-là, c'est que la nouvelle de Ian Fleming au service de sa majesté, elle a été publiée pour la première fois dans Playboy. C'est vrai, c'est vrai, j'ai oublié ça. Donc, c'était comme un genre de petit clin d'œil pour faire un clin d'œil à l'origine. La première compagnie qui a distribué la nouvelle de Ian Fleming. Fait que c'est correct, ça fait du sens, mais ça jure un peu parce que tu te dis, c'est pas tant pour la famille, mais reste que c'est pour grand public. Puis c'est comme, OK, j'ai surpris. J'ai pensé plus puritain que ça dans les années 60, mais j'ai oublié que quand ça est arrivé dans les années 70, les States ont comme éclaté raide dans l'art. Ils se sont permis n'importe quoi jusqu'à ce que ça redevienne puritain dans les années 80. Mais les années 70, ils ont été très, très audacieux. J'ai hâte de voir les prochains d'ailleurs. Une autre chose, Lee Zenby, quand je disais qu'elle a fait partie de certains projets de films asiatiques, j'ai appris en lisant là-dessus que il s'est fait ces contacts-là parce qu'il était en pourparler avec Bruce Lee pour être l'antagoniste dans Game of Death, le dernier film qu'il a fait avant de mourir. Et quand Bruce Lee est mort, il est mort dans son appartement en se préparant pour aller à un meeting avec George Zenby. Oh, pauvre George. Beau Bruce aussi, mais je veux dire. Mais il l'attendait puis il est mort dans son appart en avant de partir. Mais c'est littéralement à ce moment-là qu'il est mort. Mais ça lui a donné de la crédibilité par rapport aux compagnies cinémas asiatiques. On dit, regarde, on voit quand... Il a commencé à faire des films d'action puis là-bas, il était moins sévère sur l'acting des anglophones. Vu qu'eux autres, les films étaient dans leur langue avec un anglophone qui parlait en anglais mais que pour eux autres, c'était du gibberish pour le public. Il n'a pas besoin de bon. Exactement. Entre autres, il y a le bad guy dans un film qui s'appelle The Man From Hong Kong qui est un film de collaboration australienne en Hong Kong bizarre puis le film est... Je ne sais pas s'il est bon. C'est weird. En tout cas, anyway, Bond qui porte le kilt à un moment donné pour sa couverture, c'est quand même pas piquer des ventes parce que Bond c'est définitivement au départ, c'est un personnage britannique qui ont après ça accepté son origine écossaise à cause de Sean Connery qui est écossais. Exactement. Puis là, tu vas voir peut-être un premier nod à cette partie-là de son personnage. Je vais faire ça rapidement pour le reste parce que je me suis rendu compte que j'ai dépassé ça un peu. Donc, centre de traitement des allergies comme place de bad guy, toutes les patientes sont des femmes. Tu imagines que quand James Bond arrive là, c'est ça, il pompe tout sur lui de façon tellement exagérée. Des scènes de... Le plan machiavélique de Blofeld là-dedans, c'est qu'il y a toutes ces femmes-là qui sont dans une clinique d'allergie, ils ont rendu malades pour les faussement guérir. Dans le fond, ils lui font de l'hypnose pendant qu'ils dorment pour être capable de le faire obéir à un ordre. OK. Et cet ordre-là, c'est de ramener dans leur coffre à bijoux un virus qui va spreader partout sur la terre. MK Ultra Style, mais avec un cover d'allergie. Et le virus, c'est un virus qui reste stérile. OK? Mais pas juste les humains, toutes. Les plantes, toutes meurent. Tout arrête de se produire. Puis l'enfant, il veut menacer après ça. J'ai la loi et j'ai la... C'est ça. Mais finalement, son plan ne marche pas, évidemment. Ils ont gardé la même actrice pour Money Pony, Money Pony, puis M, puis Q, c'est les mêmes. Puis, la chimie entre Money Pony et James Bond étaient vraiment entre elle et Sean Connery, les deux acteurs. C'est moins là pour ce film-là, mais bon. Le film finit surprenamment glauque. OK. Parce que James Bond décide de marier la fille pour vrai, qui est tombée vraiment en amour avec, puis veut débarquer de My Six, puis partir sa vie. et il le fait. T'as une scène de mariage à la fin où il a pris sa retraite des services secrets. Il se marie avec la fille, il part avec. Et pourquoi qu'il y a d'autres films de James Bond? Elle se fait tuer abruptement pendant l'une de mes ailes. Puis c'est comme, ça arrive tellement bête. Puis il n'a même pas le temps de faire son deuil puis c'est générique. T'es comme, mais voyons donc. OK. Et j'ai appris que finalement, c'était supposé que la scène de départ du deuxième film qu'il avait déjà fait. Ah, OK. Il avait commencé avec elle qui est encore avec pour ma mort. Un peu comme dans le deuxième Bourne. Oui, c'est ça. Ça a eu de l'allure dans le même juste comme ça. Mais pour finir le film, c'était comme, mon Dieu Seigneur, ça te laisse pas sur un bel état d'esprit. T'es une balle dans la tête puis lui qui pleure puis ça finit même. T'es comme, voyons. C'est... Tainé, 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 c'est... C'est bizarre. Et c'est le James Bond le plus jeune d'avoir incarné un carnet de personnage à l'écran. George S.B. avait 29 ans à l'âge du tournage. Mais dans ce temps-là, les 29 ans, il avait l'air de 43, là? Oui, oui. Chante Connue avait 31 à Dr. No. Roger Moore, à son premier, avait 45 ans. Timothy Dalton avait 40. Pierce Brosnan avait 41. Et Daniel Craig avait 38. Fait qu'à 29 ans, c'était clairement le plus jeune James Bond qui avait été à l'écran. Donc, trèfle de James Bond. On va écouter de la musique de James Bond. Donc, chanson de la semaine numéro 2. La chanson de la semaine 3! Excuse-moi, excuse-moi, la chanson 3. C'est un barbeau. Bon, on va être de John Barry du film du main-den-nom. La pièce Honor Majesty's Secret Service. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Ah, je vais faire trop. C'est juste 2 minutes 2 minutes 30. Correct. Rapidot, rapidot. Puis, je vais closer la demi-heure avec une petite... Je vais te laisser la dernière demi-heure au complet. Parfait. Moi, j'ai cru. Je vais me laisser combien de temps, dans le fond. À 2 minutes, c'était 25. Ah, il va se voir bien. Il va falloir qu'on va voir aussi ça. Je vais en parler rapidement, pareil. Hier, on a un flash au Cuyé Véro. On est allé au cinéma. Oui, oui. Je sais que c'est bon. On est allé voir Crime of the Future de Colin Campbell. Oh, shit! Nice! Ah, c'est vrai, tout ce n'est-là. J'ai vraiment de bon. La première fois, je voyais un Cronenberg au cinéma avec une gang de weirdos fuckés. On est allé à la présentation de Ronard. OK. Ouais. OK. Je sais pas quoi en penser, est-ce que j'ai aimé ça ou pas, mais c'est Cronenberg is bad. Oui, non, c'est Cronenberg, elles sont plus Cronenberg. Ah, non, c'est plein de self-referentials à plein de films, mais subtils. Oui, oui, il faut que tu les aies vues. C'est ça, si tu le disais pas, c'est correct. Ça apparaît, je veux pas trop en parler. Ça rende existence fucked up, là. Man. J'étais encore, je suis encore shaky après, j'étais gros, shit. Nice. Nice. T'as des affaires que j'ai vues dans un cinéma que je pensais juste voir dans mon salon. Ah, ah, ah. Avec des étrangers, tu te sens complètement mal. Tu partages un moment de comme, c'est weird, ça. Nice. T'as des fois, la première fois, j'ai allé voir de la porn de cinéma qui allait voir des films de porn dans les cinémas 2, c'est comme, comment est-ce que c'est ça, là? Tu peux se taper Taxi Driver, en plus, cette semaine, pis il va dans le cinéma porno deux, trois fois dans le film, pis c'est comme, tu peux même pas comprendre que, tu vas voir ça, pis tu te regardes du monde à côté de toi qui s'en fait, ah. Je ne comprends pas, ah. Au niveau de perversion, tu n'as plus de l'amour propre, en disant. Tu n'as plus self-preservation de ton image. Oui, c'est. Tu n'as qu'assouvé de ce besoin-là, à tout prix, là. Tu sais, c'est comme, oh shit, comment tu esclaves de tes pulsions, tu es comme là. Ça me rappelle juste quand il y avait un série Saint-Jodef. L'Impérial, pendant longtemps, là. Ah, oui. Pendant longtemps, l'Impérial, c'était le cinéma porno, pis je me souviens tellement bien de la pochette, c'est le même poster depuis que je... Tu sais, le poster a jamais changé, il était délavé tout blanc, en fin. Tellement que le soleil était dessus, là. Tu es 10 secondes, là. Et on vient d'entendre de John Barry, Honor Majesty's Secret Service, le thème du... du même titre, du même nom de James Bond, le titre de film, au service de sa majesté, on va parler comme du monde. C'était la chanson numéro 2, non 3. Ah, attends, ben, ouais, désolé. Et le pire, c'est que là, j'aimerais bien ça passer sur une belle transition, mais on est déjà rendu à la pause. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, je vais recenser mes esprits, parce qu'apparemment, je semble troublé par l'animation et la mise en onde simultanée. Je vais prendre 3 minutes, on va revenir, il va nous rester une demi-heure, on va la passer avec Conan. Je vais peut-être parler d'un film que j'ai vu au cinéma de façon courte, mais on pourra en reparler quand Conan l'a revu aussi, bien sûr. Mais bref, restez avec nous autres, on revient tout de suite après. Vous écoutez CKRL 89.1 C'est pas long que ça monte. Normalement, un truc que t'aimes, on a des retours de pause que j'allais choisir. Hein? J'ai 100 quels retours de pause. J'aime ça Akira, j'aime ça Bévalet Miskat, j'aime-tu Excel 2, j'aime-tu Godoboire, j'aime ça... Ah, elle est du groupe Akira? Non Akira? Akira? Oui. J'ai posé sur les geeks, je sais pas si t'as vu passer, mais comme un gars qui fait du scratch visuel avec... Il avait fait genre He-Man puis Transformers, je l'ai posé comme deux, OneTagic qui s'appelle sur TikTok. Il avait comme des scratch visuels, mais il avait fait vraiment bien, il choisit comme le moment que tu vois, il fait bien avec l'audio, puis ça fait des tunes vraiment nice. Il a fait Transformers, He-Man, G.I. Joe, je l'ai posé deux sur les geeks, mais j'arrête pas de commenter comme Akira, Fakira, Fakira! Parce que ça va être vraiment... C'est vraiment nice ça va faire. Honnêtement, ça... Il y aura pas de tonne pendant la dernière demi-heure, donc on va y aller en ligne. Il faut jusqu'à faire la tombe qu'on a. Je te garde une chose avec le téléphonisme dans le dos. Je te laisse la porte. Il faut juste être con. C'est pas sûr de lui. Non, il y a des bonnes. On est naïfs. Ils sont pas chauds. On est pas de balises. Non, non, écoute. C'est juste que ça arrive. C'est juste un effet de sienne. Dans Mr. InBetween, un moment donné, Mr. InBetween parlait à sa fille, il dit, You can make people like you or you can make them fear you. Ouais, c'est ça. Tu peux jamais forcément le donner, mais tu peux leur faire peur. Il reste encore une minute. Non, c'est vraiment nice, Mr. InBetween. La vibe du gars est vraiment cool. Mais je comprends que du monde aime pas ça. Il faut mettre des sous-titres. En accent australien, il y a trop des mots que je te ramène. J'entends ce que tu dis, mais le temps que je pense, j'ai raté deux phrases. Ouais. J'ai un poil qui me pousse à travers le nez. Ça fait tellement mal et ça gratte tellement. Je te jure, je te jure, des fois, je me dis, je vais me pogner une petite lame bien fine et je vais aller. Le thème. Pour trouver votre dé. Mais non. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cet épisode des Geeks Contre-Attaque en ce samedi, le 11 juin 2022, épisode 502. Bon. Maintenant. J'ai parlé de James Bond. J'ai vu un film hier, je vais en parler un peu. Je pourrais en reparler avec Conan de façon plus étendue sur le script, tout ça, mais hier, j'ai eu un... On a eu un... Une mésaventure, j'avais invité quelqu'un pour écouter des films chez moi. Et les voisins ont décidé que c'était le party tellement intense que... Ah, OK. Les voisins ont dit non, t'écoutes pas du film. On écoutait un film d'horreur, mais qu'on entendait du boum boum tout le long, on pensait quasiment que c'était dans le film. C'était très difficile de se concentrer sur le dit film. J'ai écouté Censor de 2021 et j'ai trouvé ça comme... Je vous en reparlerai plus tard. Mais on a décidé d'aller au cinéma sur un coup de tête. Il fallait avoir un film au clap à Sainte-Foy qui est le dernier film de David Cronenberg. Son premier film en je sais pas comment d'années. Donc, Les Crimes du futur en version originale anglaise, sous-titrée en français. Je peux pas recommander ça à tout le monde parce que c'est pas pour tout le monde. Je veux dire, tout le cinéma de Cronenberg est vraiment pas pour tout le monde. Mais ceux qui s'ennuyaient de ces escapades les plus audacieuses des années 80-90, ils se bacquent. Il y a des scènes que j'étais comme... J'ai dit, OK, il était allé là. Il était allé là puis j'étais en train de voir ça dans le cinéma avec des étrangers. C'est pas weird, pas en tout. C'est spécial. Par contre, le film souffre d'avoir été filmé pendant la pandémie. Je voyais beaucoup de scènes. Ça a été tout filmé dans un warehouse pour faire différents lieux. Beaucoup de scènes qu'il y a juste deux personnes. Le personnage de Viggo Mortensen qui a souvent un masque dans la face. C'est justifié dans le script. Je sais pas, il y a quelque chose de weird. Mais quel film de lui n'est pas malaisant et weird? Non, non, c'est ça. Il te fait vivre des choses. Fait que je vais te laisser le temps de pouvoir voir ce film-là puis on s'en parlera de façon plus détaillée. J'ai très, très hâte. Juste le fait quand j'ai su qu'il y a du monde qui était sorti de la salle à Cannes. J'étais quand même « Alright, that's a movie for me! » Non, non, il y a des scènes. Je veux dire, la prémisse, c'est qu'on est dans un futur où les gens ne ressentent plus la douleur. Oui, oui, OK. L'évolution fait en sorte qu'on ne sent plus la douleur et qu'on ne prend plus d'infection non plus. Le corps est malléable. Fait que le monde, apparemment la seule façon d'expérimenter la douleur c'est quand ils font un cauchemar. C'est quand ils rèvent. Ah, OK, OK, OK. Mais sinon, dans la vraie vie, il génère des organes qui n'est pas supposé. Il y a des tumeurs qui poussent, qui font créer des nouveaux organes qui n'existent pas. OK, OK, OK. Et lui, c'est un artiste de performance. Il y met sur son corps. Non. Non, il y met sur du monde. Il se fait opérer dans des spectacles où il se le fait retirer live devant le monde. Mais auparavant, son assistante a fait des tatous symboliques sur son organe au préalable. Fait qu'il se fait tatouer l'intérieur puis il se le fait sortir du corps comme un show. Nice. OK, c'est ça la prémisse. Fait que c'est le wet dream de toutes les chirurgiens que tu me dis là. Ça va. Et il y a des scènes vraiment, vraiment, vraiment bizarres. Il y a une scène avec un zipper dans le chest. J'en dis pas plus que ça. C'est pas un band de rock, ça, un zipper dans le chest. Ouais, c'est pas... Ou un symptôme de quelqu'un qui est tombé dans un... On dirait une parole d'Éric Lapointe-Lemont. Un zipper dans le chest. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui est tombé par la chute dans un Winners. En tout cas, tout ça pour dire que, j'en dis pas plus pour l'instant, c'est clairement David Cronenberg. C'est indéniablement David Cronenberg. Je filais weird après le film, ce qui est probablement l'effet désiré. Probablement. fait que ce qu'on va faire maintenant, un peu, dans moins de secondes, ce qu'on va faire, ce que j'aurais dû préparer tantôt pour qu'on puisse faire maintenant, c'est la chronique. Ah ben oui, c'est le même que t'écris, tabac. Bon. On va y aller avec la chronique Conan. T'as vu, ou non? Oui. Skip le thème, c'est pas grave. Non, non, non. Il faut que je la relève à nous. Il faut que je la relève à nous. Là, on va arrêter de parler de ce que j'ai vu, on va parler de ce que t'as vu. À part les séries télé, on y va en film. Oui, j'en ai vu. J'en ai vu. Donc, à toi l'honneur. Je vais commencer par ceux que j'ai le moins aimés pour finir par ce que j'ai le plus aimé. Je vais commencer avec, avec, avec. Moi, je me suis retapé un vieux film. My view. Ça va bientôt 10 ans, mais dans ma tête c'est pas si vieux que ça, mais c'est The Interview avec Seth Rogen et James Franco qui font une équipe de journaux, un producteur et son animateur d'émissions d'interviews de commérage et Hollywood qui font l'entrevue avec Jim Halpert et Kim Jong-un. Bon, donc, t'sais, mes trois points, c'est vraiment drôle pour les interviews. J'ai préféré le bout avec les entrevues avec les vedettes qu'ils font eux-mêmes avec Dave Skylark. Le personnage de James Franco est drôle, mais le personnage de Seth Rogen, il n'y a rien dans ce personnage-là. Il est vraiment plate. Seth Rogen est vraiment plate dans ce film-là. Ah, il est. Bien, dans le sens, il fait Seth Rogen, il n'y a pas, c'est pas un rôle, il fait juste Seth Rogen. Tu vois clairement une différence entre lequel des deux qui est un acteur quand il parle avec l'autre. T'sais que l'autre n'est clairement pas lui comme il est dans la vie de tous les jours. Franco était clairement en train d'acté. Peut-être que Rogen est zéro en train d'acté. Mais le film a comme fait la réflexion de « je suis pas sûr qu'il referait un film comme ça aujourd'hui, Seth Rogen. » Là, c'est sûr que je suis de très mauvaise foi parce que Seth Rogen est rendu vraiment le champion des champions de défendre les droits. T'sais, il est rendu plus qu'Awoke, là, ce gars-là. Voilà, c'est ça, il a atteint le nouveau niveau qui n'a pas de nom. Il est juste là-dedans tout le temps. Il est toujours en train juste de parler de ça dans ses produits, dans ses affaires. C'est toujours juste de la politique pis tout ça. Et il s'est détaché complètement de James Franco aussi depuis les... Mais c'est ça, mais c'est pour ça parce que ce film-là, c'était le fun pis c'était drôle pis c'était révérencieux pis ça avait pas peur de choquer un peu du monde. Pis là, on parle de « Hey, tu vas choquer Kim Jong-un ». En tout cas, j'ai l'impression qu'il aurait pas pu le faire maintenant. Il voudrait... Pas qu'il aurait pas pu le faire, il ne voudrait pas le refaire maintenant. Ouais, c'est ça. Mais là, je suis de mauvaise foi. C'est comme si je scanne les intentions et le cœur de Seth Rogen. Je le sais pas dans la réalité, mais la vibe qu'il me donne, c'est ça. Mais sinon, c'est un beau bro-movie stupide avec des beaux moments de toune. Tu sais, c'est très niaiseux, ça se prend pas au sérieux, pis... Tu sais, pour ce que c'est, c'est très correct. Sinon, après ça, j'ai écouté un film français, franco-belge, Dick Henneck. Est-ce que ça dit quelque chose? Je pense que je peux lire mon visage. Avec l'acteur François Damien. Je sais pas, lui, ça dit quelque chose non plus. Lui, il a fait beaucoup de séries télévisées. En fait, c'est le genre de gars que t'as vu dans plein de films d'enfants français. T'es comme « Ah, lui! » Mais son visage t'en revient pas. Je vais regarder, pendant que tu... François Damien. OK, ouais. Et Dick Henneck, ça suit les aventures d'une espèce de photographe. Mais c'est très, très... C'est très, très du monde dégueu, graisseux, pervers, pas beau. François Damien, le belge! Oui, oui, oui. Dans OSS 117. Je m'en souviens pas dans OSS 117, mais... Oui, oui, oui. C'est un gars-là que t'as vu, c'est sûr. C'est François Damien. Je sais exactement si c'est qui. Oui, écoute, c'est un belge. Oui, c'est beau. Fait que Dick Henneck, c'est lui la photographe principale. Tu sais, comme je te donne un exemple d'interaction avec une fille, il invite Mélanie Laurent à prendre des photos parce que c'est la photographe. Puis la fille, elle dit « Ah, tu sais, j'ai entendu des rumeurs sur toi que t'es peut-être un peu pervers. » Puis il est vraiment fâché comme tu me traites de pervers. C'est grave ce que tu dis là puis tout. Bon, attends, je vais chercher le poney. C'est très, très gras. C'est un peu comme Elvis Graton de la Belgique. Le monde sont lettres, le monde sont pas beaux, le monde sont caves, c'est un genre de dommage à nos côtés, à nos travers, tu sais. Exactement. J'ai vraiment, tu sais, j'ai aimé ce film-là. C'est vraiment niaiseux mais c'est la petite Belgique dégueu que... Le gros rural. C'est quand même très, c'est très libertin aussi. Comme le monde baisse un peu à gauche puis à droite. Tu sais pas, on voit personne baiser, mais tu sais, c'est très... Thématiquement parlant, c'est comme... C'est très... Ils sont toutes lettres, ils sont toutes crasses, mais ils sont toutes lettres, c'est pas vrai. Il y a Mélanie Laurent, il y a des super belles actrices, mais le monde sont un peu déplorables et laids et graisseux et c'est très drôle. Donc, Dikennec. D-I-K-A-N-E-K. Après ça, j'ai écouté, j'ai écouté, j'ai écouté, j'ai écouté... Oui, un film sur Netflix. Ah non, c'est pas vrai. Je sais pas pourquoi je me suis fait ça, mais j'ai réécouté le docteur... Le Catten Hat de Dr. Seuss avec Mike Myers. Et j'ai l'écouté en conjonction avec... Le début de la fin. C'est parce que je l'ai écouté avec un commentaire par le channel yourmoviesucks.org qui est un critique de cinéma que j'aime beaucoup et donc, ils ont sorti une piste de commentaire à écouter pendant ce temps-là. Donc, je l'ai réécouté avec eux autres et j'ai clairement réalisé que ce film-là est un film d'horreur. 100%. C'est 100%. C'est un film d'horreur avec une couche de peinture de film familial pour enfants. Mais quand on regarde la réalité dans laquelle les personnages sont, les dynamiques entre les personnages, c'est straight up. Tu mets un low-vibe hum tout le long, tu changes la teinte du film, tu as des cotes de films d'horreur. Je veux dire, sans avoir l'impression que c'était voulu. Non. C'est malgré eux. Ça, c'est vraiment malgré eux. Ils ont fait des personnages cauchemardesses, un environnement complètement... Tu as juste à changer le color grading puis ils mettent une nouvelle trame sonore puis tu as un film d'horreur. C'est comme Tim Burton rêve de faire des films scary comme ça. C'est complètement démentiel. juste l'image du chat derrière le kid avec le bat de baseball qui va y en swing une de toutes ses forces. C'est tellement empreint de violence et de méchanceté. Juste cette image-là, c'est comme oh wow, c'est dans un film pour enfants ça. C'est drôle qu'il va faire un coup de circuit avec la tête d'un petit gars de 7 ans. Ah 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 ah! Nice. Ouais, ouais, j'imagine que c'est... Donc, The Cat and Hat, revue version horreur. C'est de toute beauté. Je recommande à tout le monde de le regarder comme ça. Après ça, j'ai vu un film sur Netflix avec Adam Sandler qui s'appelle Hustled. Oui, ça vient sortir ça. Adam Sandler coache un kid de basketball parce que c'est un recruteur de basketball qui cherche du monde mais là, il y a des conflits. Lui, il arrive avec un joueur que lui, il croit vraiment beaucoup mais finalement, son équipe dit non, on ne le veut pas, mais c'est... Je compare ça un peu au nouveau Rocky dans le sens qu'il y a beaucoup de moments de montage à propos d'un athlète qui... Oui. Un sports movie classique dans lequel tu as deux histoires de rédemption. Tu as un ancien recruteur qui veut revenir dans l'NBA en se servant des talents d'un jeune qui a été délaissé par les autres. Il n'était pas dans l'NBA. C'est juste dans les Sixers. Il y a une affaire de comme... Il y a un changement de pouvoir au point de vue de l'équipe puis là, le gars, il donne comme mandat apporte-nous un joueur. Adam Sandler arrive avec lui qui est le joueur trop hot mais que... Personne n'y croit parce qu'il y a une actitude. Personne n'y croit mais oui, c'est ça. Il y a un petit peu problème de comportement puis des affaires dans le même parce qu'il est un gars de la rue plus. Mais ce n'est pas jamais... Ce n'est jamais télégraphié vraiment. Ce qui m'a surpris, c'est les joueurs de basketball professionnels qui font comme eux-mêmes. Ils étaient surprenamment bons. J'ai été... Particulièrement un en particulier qui était comme... Ce n'est pas un acteur ce gars-là, man. Son ennemi principal, si on veut. J'oublie son nom. Le monde dans le basketball le connaisse. Moi, je ne connais pas le basketball. Mais j'ai été surpris de voir à la fin dans le générique qu'on voit ce gars-là as himself. Il y a un nom genre... Tu parles d'Adam? Oui, mais tu parles... OK. Non, mais il y a un nom comme... Il y a un nom un peu drôle. Je vais aller voir. Parce que l'idée, c'est que tu parles d'Adam Sandler puis d'un joueur de basketball qui joue son propre rôle. Tu te rappelles de Uncut Gems? Ben justement, c'est fait... T'avais Kevin Durant. Justement, Kevin Garnett. Kevin Garnett, oui. Qui était quand même pas mauvais dans ce rôle-là. Mais justement, c'est comme un film post-Garnett que Adam Sandler est encore stressé avec le basketball. Puis non, honnêtement, j'ai été agréablement surpris par ce film-là. Tout le monde dit que c'est la performance de l'Oscar pour Adam Sandler. Peut-être. Peut-être, mais dans le sens, je le trouve très bon dans tous ces films-là. Il méritait mieux plus de quoi dans ce film de Kevin Garnett que... T'as-tu trouvé le nom du gars, finalement? Ben, j'ai Boban Marjanovic, j'ai Michael Foster Jr., mais il y a un autre nom dans le film. Ouais, mais c'est genre Cricket, son nom, quelque chose du genre-là. Cricket? Ouais, il y a un genre de surnom de même. Kermit! Kermit! Quelque chose de Kermit. OK. Puis euh... Big Serbian. J'essaie d'avoir la casse complète. Puis parce que j'étais surpris, là, quand ils ont dit que c'était lui-même, j'ai comme, « Hé, voyons, là, on t'es exprimé un acteur, ce gars-là, il était vraiment... mais il l'avait haut-bottes. Il l'avait haut-bottes. OK. Fait que Hustle, vraiment, là, très, 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 très nice. Là, il y a deux de nos whisky là-dedans, Seth Curry. Ah, il y a folle de monde. Il y a plein de gros noms de l'histoire du sport, mais moi, je les connaissais toutes pas, là. Fait que... À la fin, quand j'y voyais comme « As Themselves », j'étais comme, « Aïe, 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 est-ce qu'il le monde, son full, qu'il y a... » Charles Barkley, « Shaquille O'Neill », « Tabarouette », OK, il y a... Oui, il y a vraiment beaucoup de monde, là. OK, parce que, dans le fond, la version fictive se passe avec des vraies équipes pis des vrais noms de joueurs qui existent. Oui, oui, non, c'est ça, il parle... Adam Sandler fait partie de l'équipe des Sixers. OK. C'est vraiment... C'est tous des vrais joueurs pis des vrais... Ah, OK, ben non, c'est... Ouais. Honnêtement, pis t'sais, moi, j'aime pas le sport dans la vie, là. Je suis vraiment pas un fan des équipes de sport. Je suis vraiment pas un fan de tout ce qui s'appelle... T'sais, fait que... C'est dur à dénier que le sport ne permet pas de créer au cinéma des films d'anthologie. Hum. Que tu sois fan de sport ou pas, ça l'a créé des séries... T'sais, les bons drames sportifs sont très bons. C'est vrai, c'est vrai. T'sais, on dirait que le sport, inhéremment, a cette capacité-là de générer du drame qui fait en sorte qu'autant qu'en basant c'est la réalité qu'en restant fictif, d'un bord ou de l'autre. T'sais, tu parles de Rocky qui était le meilleur film de son année quand il est sorti. Rudy qui est pas piqué des verres quand tu l'écoutes dans son contexte. Il est film de baseball. C'est peut-être un bon film de baseball aussi. Avec Kevin Costner. Draft Day qui est extraordinaire. Rush qui est un excellent film. Ah, sur la conduite de l'échelle de Charles. Oui, oui, avec James Hunt et Kilo Dope. C'est vrai, c'était bon ça. Oui, c'est ça. Le sport, inhéremment, va produire du matériel extraordinaire pour des scripts de ce genre-là. Effectivement. Parce que c'est dramatique dans son essence. Fait que... Tu comprends... Puis tu sais, c'est un fan de sport. C'est ça. Oui, je suis un fan de sport puis j'ai comme juste le plus-value là. Un bon film de sport, c'est supposé être ça. Exact. Tu vas apprécier le film pour ce qu'il est, mais quand tu connais le sport, tu connais les joueurs, tu connais l'histoire, tu portes comme, oh wow, tu sais. Ça te donne une plus-value, mais le film a quand même de la valeur sans ça. C'est ça. Non, Hustle, je le recommande, je le recommande, oui. Oui, puis Sandler, tranquillement, pas vite, tu sais, un film boiteux, un film pop. Il faut juste qu'ils arrêter de faire des comédies. Oui, parce que quand il est dirigé avec le script de quelqu'un d'autre, il débrouille très bien. Il est super bon comme acteur. Oling over me, il faut qu'il arrête de penser que ces personnages des habitables. C'est drôle. C'est plus drôle. Parce qu'il faut que il réalise ce qui était drôle en 1990, il n'est plus star puis c'est tout. Les acteurs de cette époque-là, il n'y en a pas un qui a réussi à garder le même gimmick. Les affaires qu'il faisait dans ce temps-là sont encore drôles maintenant, mais 20 ans, C'est comme Mac Meyers, il fait les mêmes voix depuis 30 ans, c'est comme, arrête, fais d'autres accès en ligne. Mais le pire, c'est que, je te rends compte qu'il y a un exemple qui nous fait mentir là-dessus. Je veux dire, Jim Carrey dans Sonic 2 était Jim Carrey dans son prime. Oui, oui, clairement. Mais il est fun dans ce film-là, il est terriblement le fun, il vole le show, tu fais comme, yes! On dirait qu'on a poigné le Jim Carrey de v'là 15 ans, puis on le sacré dans le film-là. Oui, c'est vrai, mais ça, Jim Carrey, il est un peu, tu sais, il est un peu seul sur son nuage. Oui, c'est ça, je pense un peu qu'il est un peu en dehors de ça. Il est à un niveau où est-ce qu'il peut aller en dehors des clichés, tu sais. Il ne succombera pas à ces patterns-là parce qu'il est capable de surpasser ça par son pur talent brut. Mais bref. Fait qu'à parler de pur talent brut, j'ai écouté un film avec... Nicolas Foucais! OK, il était long. Et pas d'Ephes Anor, on n'a pas eu tiré le son, c'est pas un ducage. Ah, j'aurais pu tenir encore plus. Ah oui, c'est pas de ducage audio. Non, Nicolas Cage. Avec... The unbearable weight of massive talent. Ouais. J'ai vraiment aimé ce film-là. J'avais peur, j'étais plein de réserves, j'étais plein de... Ça va-tu être? J'ai tellement trouvé ça le fun. Parce que dès le début... Bon, le synopsis, c'est Nicolas Cage, chef engagé par un milliardaire qui écrit sur Nicolas Cage pour qu'il vienne chez eux. Mais secrètement, le milliardaire a un plan d'y pitcher son film qu'il veut faire. OK. Il veut faire un film. Mais ce milliardaire-là, il est accompagné avec un groupe de criminels, donc l'FBI, dit à Nicolas Cage, on aura besoin de toi que tu fasses des affaires pour nous pendant que tu es là. Et il s'en suit plein de situations folles. L'acteur qui joue le milliardaire, c'est le mandalorien, Pablo Pascal. Pedro Pascal. Pedro Pascal. Pablo Pascal. Pedro Pascal. Et... Il est-tu bon, Pedro Pascal, pareil? Ben, là-dedans, il est le fun. Il a l'air vraiment le fun. Il est très le fun. C'est comme... C'était le seul bon point de Wonder Woman 84 parce que c'était le seul acteur qui catchait dans quoi il était. Ouais. Tu sais? Oh, j'avoue. Non, non, il a une belle vibe. J'aimerais ça le prendre bien avec ce gars-là. Il a l'air très, 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 très accessible. Très terre-à-terre. Oh, oui. Puis, ce que j'ai pas tué hier en aimer, c'est que le Nick Cage qu'on voit dans ce film-là, c'est clairement pas le vrai Nicolas Cage. Dans le sens que, premièrement, il y a une fille en place d'avoir deux gars. OK. Déjà ça, je pense que c'est la deuxième affaire qu'ils nous disent dans le film. Ah, tu sais, ta fille, blablabla. Je suis comme, ah, ça, ça veut immédiatement dire que c'est pas un... C'est pas à ce point-là, mais toi. C'est pas documentaire. On parle de Nick Cage. C'est plus ce que je pense que Nick Cage représente au point de vue, tu sais. Ouais. C'est une version fictive de Nick Cage dans la culture populaire. Exactement. Puis, Nick Cage, lui, il y a, dans son dialogue intérieur, Nicky, qui est comme Nick Cage jeune avec les cheveux blonds, puis un côte en cuir, puis une espèce de gilet comme avec un... C'est un beau mélange de plein de ses personnages. Parce que je me suis dit, ça, c'est dans tel film, puis non, il est pas bien de même. Fait qu'ils ont pris plein d'aspects du jeune Nick. Puis là, lui, Nicky, il est comme, mais non, mais t'es une star, man. C'est toi, mais t'es un acteur, t'es fou dans la tête. Puis, c'est toujours lui qui parle à Nick pour qu'il fasse des projets ou pas. Fait qu'en tout cas, il y a beaucoup de discussion intérieure de Nicky. Un peu la version d'Arizona Junior, puis le début de sa carrière où il était super audacieux, puis il y a... Oui, all-in. Ben, il sait. En fait, il y a la coupe de cheveux de Vampire's Kiss, avec le côte de cuir de le film avec Cher. Puis, il y a comme un gilet avec un cœur en feu, qui est ce genre, parce qu'il y a plein de références dans juste son costume. Fait que, mais oui, c'est vraiment un jeune... Puis, ils l'ont dé-ageé, là. Il a vraiment l'air d'un jeune, jeune, jeune Nick. Puis, justement, c'est lui qui dit, là, « You're Nick, frère!» «Ca Nick, ça veut dire ça, il faut l'impressionner, comme « Wow!» Mais il y a plein de moments que ça coupe. Tu vois clairement juste Nick Cage à parler tout seul. Il est juste au bord, en train de faire « Moi!» C'est très drôle. C'est très... Ça se prend pas au sérieux, mais ça devient sérieux. Un peu comme... Ça m'a fait penser à une version comédie d'adaptation. Ah! Parce que le script qu'il veut faire, le milliardaire, c'est le fait que Nick Cage vienne sur son île, qui fasse un film. Puis Nick Cage, il veut faire ça. Fait que là, ils sont rendus en plein niveau. Puis là, ils parlent du film qu'ils veulent écrire. Mais en même temps, ils sont comme pognés dans une situation qu'il faut qu'ils délent avec, parce qu'il est comme la FBI, puis il y a des criminels. Ils disaient, « Non, mais on met ça dans notre film! » Puis là, comment on s'en sortirait dans notre film? Ils sont en train de monter le film pendant qu'il nous arrive des trucs essentiellement... Exact. Et c'est très, très meta dans le sens... Pas intellectuel, mais dans le sens fun. OK. Fun, meta, fun. Puis je maintiens le fait que je crois que ce film-là aurait été plus drôle si ça n'aurait pas que Nick Cage l'aurait fait. OK. Dans le sens... J'aurais encore plus apprécié le fait qu'il soit dans le film... Un non-acteur qui joue le rôle de Nicolas Cage. Puis à la fin du film qu'on voit, Nick Cage... En tout cas, tu sais, parce qu'il y a le coup par rapport au film et tout. À la Disaster Artist, là, que tu vois comme Franco incarnant Tommy Wiseau qui croise Tommy Wiseau dans un party, là. Ce genre d'enfant d'en même. Mais en tout cas, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Tu sais, je vais le faire réécouter à du monde. Je vais le faire réécouter à du monde qui n'ont pas vu parce que c'est le fun. It's a fun time. Ça avait un peu la même vibe de fun de... Tu sais, le film récemment avec John Cena, là... Ah, ben oui... Friends, Best Friends... Vacation Friends. Vacation Friends, oui, oui. Un peu le même genre de vibe wholesome, mais action, mais irrévérencieux, mais un petit peu spicy des bouts. Tu sais, il n'y a personne qui est en vrai danger de se faire tirer une balle dans la tête, mais c'est comme ça qui est impliqué pareil dans l'histoire, mais tu sais très bien que de la manière que le film se fonctionne, de la manière que le film se déploie, ça n'arrivera pas. En fait, fun times. Ah, nice. Nice, nice. J'avais peur. Ah non, mais c'est correct, ça. Hé, puis parlant de fun times, c'est déjà tout pour l'émission d'aujourd'hui. Non, mais c'est des choses qui arrivent, tu sais. Alors, tout d'abord, ça va être assez court, les remerciements. J'aimerais remercier Conan. Merci à toi. Et j'aimerais remercier les auditeurs qui sont avec nous autres de semaine en semaine. Merci à Conan de la job que tu as faite pour la version vidéo sur YouTube. Allez voir ça. Allez nous suivre sur YouTube aussi, parce que là, maintenant, il y a un support visuel. Oui, allez voir ça sur YouTube. Suivez-nous partout sur toutes nos plateformes, sur Twitch, sur whatever. Yes, on est partout, puis nulle part à la fois. Donc, plein de nouvelles qui s'en viennent pour le show bien entendu dans les prochaines semaines. Suivez-nous partout où est-ce que c'est cool. Sur ce, restez à l'antenne de CKRL, c'est House & Swing qui va suivre. Pour ce qui est de nous, c'est 7 jours de congé, mais on vous revient samedi prochain, même batte-ah, même batte-chain, pour encore ce qu'on fait tout le temps. Allez faire vos devoirs. J'ai vu que j'ai mis un devoir sur la page des Geeks. Allez faire votre devoir. Oui, un petit co-métrage. On écoute ça, on s'en parle la semaine prochaine. Sur ce, merci d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Salut les Geeks! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada